Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule déco de Concept Linda Déco. Alors aujourd'hui en deux minutes, je vais tout vous dire sur les panneaux japonais. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Linda Tsabasi-Azoni, je suis décoratrice intérieure certifiée. J'ai ouvert les inscriptions sur mon site internet www.conceptlindadeco.fr. Les inscriptions sont ouvertes à Yaoundé, à Douala et à Abidjan. Je te laisse aller bloquer ta place si ça t'intéresse et je te mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Un panneau japonais, c'est une paroi de tissu ou de papier tendu coulissant. On peut le trouver en différentes matières, en plusieurs coloris. C'est une solution qui est super en décoration parce que ça permet quand même de faire entrer de la lumière. Les panneaux japonais ont plusieurs utilisations en décoration. Ils peuvent être utilisés par exemple pour cloisonner un espace tout en faisant entrer de la lumière. Ils peuvent aussi habiller les fenêtres et les baies vitrées. Ils peuvent également être utilisés comme des portes de placards. Les placards qui sont très grands, vous pouvez par exemple y mettre des panneaux japonais. Voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire en deux minutes sur les panneaux japonais. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut. N'hésite pas aussi à t'abonner et surtout déclenche la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Moi je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une autre capsule. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501